Musique de générique ... qu'on a fait en multi avec Brudaf et le cygne. Et en fait, à la fin de cette série multi, on se quittait en disant qu'il y aurait une grosse mise à jour bientôt. Et que celle-ci apporterait plein de nouveautés. Et effectivement, la mise à jour est apparue, donc on va en discuter un petit peu. Vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes et que du coup, peut-être, le jeu pourrait plus vous intéresser que prévu. On se retrouve donc en jeu et on va regarder un peu ce qui se passe quand on choisit une nouvelle partie. Donc, si on choisit une nouvelle partie en mode campagne, on se retrouve avec toute une série de préréglages. Donc, il y a le full personnalisé, ce que je ne vous conseille pas pour commencer. Le classique, c'était le mode précédent sur lequel vous nous avez vu jouer avec Brudaf et le cygne. C'est le mode que je conseille pour commencer. Éventuellement, le mode créatif. Comme c'est écrit, c'est un mode où la difficulté est réduite et dans lequel on peut construire à sa guise. Pas de limite au niveau du camp. Alors, le compétitif, j'ai essayé. Et on va en discuter un peu. Compétitif, c'est un défi accru à tous les niveaux, à la fois en combat et en stratégie. Mais reste indulgent en cas d'erreur. Et effectivement, je vous dirais, le compétitif, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un peu les préréglages, ce que ça veut dire exactement en jeu. On va aller voir ça. Mais grosso modo, compétitif, les monstres sont plus durs. Et le loot est très rare. Donc, il faut maîtriser le jeu pour y arriver. Iron Man, c'est encore pire. Puisque la difficulté est élevée et que les erreurs ont des conséquences. Notamment avec le fait qu'on a qu'une seule vie. Le mode bagarreur, que je n'ai pas essayé encore. Une expérience de jeu orientée sur les combats. Avec une importance de la stratégie et de la construction réduite. Et là, on va aller voir sur ma partie. Je suis en mode stratège. Qui fait que la stratégie au niveau du camp est plus importante. Et l'importance des combats est réduite. Mais je vous avouerai que j'ai un peu changé le réglage de base. Puisque je trouvais que les luttes étaient vraiment très dures à avoir. Et que du coup, les dragors mourraient très vite de faim. Puisqu'on avait très peu de briques de jus ou de graines à mettre dans les chartinières. Et que du coup, c'est devenu un peu compliqué. Donc comme je vous le disais, on va aller sur ma partie pour voir un peu ce que ça donne en jeu. Alors je vous préviens, j'ai un raid donc pas très longtemps. Et c'est un peu aussi le but de vous montrer ce que ça change au niveau de certains réglages. Donc je continue. Je cherche ma sauvegarde. Et c'est parti ! Donc comme je vous le disais, on a un raid dans 1 minute 40. Ça laisse un petit peu de temps pour vous expliquer du coup certaines choses. Donc au niveau des informations, on voit ici que je suis sur un pré-réglage personnalisé. Donc vous voyez, en fait je suis partie sur du stratège où j'ai changé la rareté des objets. Donc on a l'idée du coup de quels sont les réglages. Donc comme vous voyez, la difficulté ennemie est facile. Et en échange, j'ai beaucoup d'objets du coup puisque je l'ai changé. Normalement, il me semble que c'était rare. On ira voir tout à l'heure. Les armes, on les trouve de manière standard. On trouve beaucoup de munitions. On a des prix sur la boutique et des fréquences de raid normales. Par contre, les dragors sont très élevés. Et une fréquence d'apparition de l'ennemi qui est faible. Donc il nous reste 40 secondes avant le raid. On va attendre le raid. Et ensuite, on va jouer un peu avec les réglages. Vous voyez, je suis un peu dans la nèche. J'ai pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de loisirs. Et ma bouffe se casse la gueule. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses dans ce camp. Vous voyez, j'ai 6 bonbonnes d'eau. Et pourtant, ça ne suffit pas. Bon, je suis dans l'été, donc forcément, ça joue aussi. D'ailleurs, j'ai pris un renforcement qui ne servait à rien. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, du coup, ce qu'on va faire, c'est... L'autre petite chose de la mise à jour, c'est qu'il y a des tenues de Noël. Donc ici, j'ai un bonnet et je viens de changer mon arme pour avoir une arme plus facile. Vous voyez, ici, le tracker est niveau 9. En deux coups, on réussit à le tuer. Donc les monstres sont vraiment faibles. Ici, pareil pour le croqueur. En deux coups, le croqueur level 10, il est mort. Et vous voyez, il ne fait pas énormément de dégâts. Parce que pour l'instant, je n'ai jamais réparé ou remplacé mes barrières. Et j'en ai encore aucune de cassée. Enfin, de morte en tout cas. C'est pareil, vous voyez, ici, j'ai 120 munitions de vaporisateurs. Ah bah voilà. Vous voyez, je vous disais que j'en avais à peine une qui était morte. Là, c'est bien. Je vais pouvoir remplacer ici. Il reste trois monstres. Forcément, ils sont de l'autre côté, c'est ça que vous me dites. Je vais traverser le camp. Donc, il doit rester un. Voilà. Un tout petit. Qu'on expédie en deux coups de cuillère à coups. Donc, un petit peu de loot. Ah, et une tête de bonhomme de neige. Eh bien, je vais mettre la tête de bonhomme de neige. Parce qu'on vient de la looter. J'ai aussi une tête de bonhomme en fin d'épices. Mais du coup, on a gagné la tête en bonhomme de neige. Donc, vous voyez, là j'étais en mode stratège un peu customisé. Ça va quand même assez vite. Je vais remettre les barrières, juste histoire qu'on ne se fasse pas trop embêter. Je pense que celui-là, le petit dragore, il doit avoir soif. Et donc, comme je vous le disais, c'est possible en fait de changer les réglages en cours de partie. On a ici le menu gameplay avec le petit menu changer les modificateurs de difficulté qui vont nous permettre de tout changer. Donc, on va aller voir du coup, mode classique. Vous voyez, tout est en normal. Et la mort permanente ne l'est pas. En mode créatif, on est plutôt sur du facile. Vous voyez, la difficulté ennemie est facile. Les objets, que ce soit les armes ou autres, les munitions sont abondantes. Acheter à la boutique de Monsieur Pi, c'est gratuit. Il n'y a aucun raid et les dragores ont très peu de besoins. Et il y a très peu de monstres. Donc, forcément, le créatif, c'est le mode de jeu si vous voulez vraiment jouer à construire des choses, explorer et pouvoir laisser votre camp faire sa vie sans que les monstres apparaissent. Puisqu'il n'y a aucun raid. Le mode compétitif, comme je vous le disais, c'est un mode qui est difficile. Les monstres sont difficiles à tuer. Les objets sont très rares. Donc, vous voyez, objets, armes et munitions sont positionnés à rares. Les prix dans la boutique sont chers. Quand on dit cher, c'est vraiment cher. C'est genre 70 objets brillants pour acheter un de tissu. Et sachant que les objets brillants, eh bien, ils sont rares. C'est pour vous donner un peu une idée. C'est dur. Par contre, au niveau des raids, on est normal. Et les dragors nous font du normal aussi. Ils ont des besoins classiques. Également, au niveau de l'apparition de l'ennemi, on est sur du normal également. Au niveau de l'Iron Man, eh bien, on repart sur les mêmes. Difficultés, ennemis, difficiles. Les objets, les armes et les munitions sont rares. Les prix à la boutique sont chers également. Et par contre, du coup, ici, on a les raids qui sont plus fréquents. Les monstres qui apparaissent plus fréquemment. Et les dragors qui ont des besoins très élevés. C'est le mode de difficulté le plus élevé. Et c'est surtout celui qui a, par défaut, la mort permanente. Donc, lorsque cette option est activée, les joueurs ne peuvent pas se ranimer eux-mêmes. Et doivent soit revenir à une sauvegarde antérieure, soit demander à un ami de les ranimer. Et vous voyez, selon les choix, ici, la mort permanente, ça prend effet immédiatement. Il peut y avoir certaines choses. Par exemple, fréquente des raids, prend effet après la fin du prochain raid. La rareté des munitions, des armes et des objets, ça prend effet au début d'une nouvelle saison. Donc, si vous voulez changer vos paramètres, il faut se tenir compte de ça. Donc, le bagarreur. Le bagarreur, c'est simple. Ce sont les ennemis qui sont présents de manière forte et difficile. Donc, la difficulté ennemie est difficile. Les raids sont difficiles aussi, je pense. On va voir tout en bas. Les objets sont abondants. Les prix sont pas chers. Et oui, donc du coup, on a beaucoup de raids. Avec pas beaucoup de besoin de dragor. Donc, pas beaucoup de stratégie au niveau du camp. Et l'ennemi apparaît fréquemment. Ici, on stratège. C'est le mode que j'avais choisi, du coup. Comme vous l'avez vu sur ce raid, la difficulté ennemie est facile. Et du coup, j'ai changé un peu pour avoir plus d'objets. Parce que normalement, les objets sont rares. Les armes, on les a normalement. Et les munitions, de manière abondante. On a des prix qui sont normaux. Et des fréquences de raids normales également. Donc, normales, mais avec des monstres faciles. Les besoins des dragors sont très élevés. Comme vous voyez, je me galère un peu, moi. Et du coup, les ennemis apparaissent faiblement. Pour vous donner une idée, une embuscade, ça peut être 3, 4 monstres. Parfois plus, mais j'ai vu des petites embuscades vraiment très peu. Et ensuite, il y a le mode personnalisé. Et du coup, là, c'est pour vous de customiser avec tous les paramètres et tous les combinatoires possibles. J'ai bien envie de faire un appât à raid. J'ai de quoi en faire un. Je ne suis pas sûre que ça prenne effet tout de suite, puisque c'était marqué. Prend effet à la fin du prochain raid. On va regarder ça. C'était marqué. Si je change les difficultés ennemis... Non, difficultés ennemis prend effet lorsque de nouveaux ennemis apparaissent. C'est la fréquence qui... Donc je vais pouvoir faire ça. On va modifier du coup la difficulté. On va mettre des difficultés difficiles pour les ennemis. Et du coup, fréquence, on n'a pas forcément besoin de la changer. On va accepter les modifications. Oui, je confirme. Et on va utiliser notre petit appareil. Donc. Je vais prendre une arme un peu plus réelle. Et, vous voyez, la jauge de vie n'est pas la même. Il m'a fallu 5 coups de canne à sucre pour goûter un poker. Et il m'a quasi one shot en me tuant. Donc voilà. Ça vous donne un peu une idée de jusqu'où... Je vais marcher jusqu'à mon corps. Il est à 3 mètres. La difficulté peut être mettre mis ce très dur. Bon, on va y aller pour de vrai, avec des armes à distance. Voilà. Je réparerai tout ça quand j'aurai de la place. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû me recharger en munition. Parce que là, c'est pas... Fifou. Surtout si je loupe. Non, mais il soigne en plus ce monstre. C'est pas possible. Oui, voilà. Ouf. Bon, visiblement... La difficulté très élevée, c'est pas pour moi. Je m'en doutais un peu, mais je voulais quand même vous montrer. Je vais te mettre un petit peu à l'abri. Histoire de dire qu'on est à l'abri. Voilà. On va essayer de finir le raid quand même. Un peu un tout petit anus. Voilà. On pratique un peu le déservant. On va tout péter là. Ok. Ça m'apprendra à ne pas prendre de vraies armes. On va tout péter là aussi. Ok. Va bien. Bon, après, l'intelligence des mobs est toujours la même. C'est-à-dire... Ils vont toujours préférer taper sur les... Les barricades. Quand les barricades sont pétées. Oups. Si j'ai pas fait gaffe au niveau du nombre d'ennemis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ennemis prévus. Plus qu'il y en avait la dernière fois. Crève, t'es mieux. Crève avant moi. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre mon gant, bien évidemment. Voilà. On se ranime encore une fois. Il commence à être une habitude. Oups. Il est rentré chez moi et il fait des dégâts. Non mais... Et un petit t-shirt. Ce qui fait pas bien. Donc voilà. Je vous montre un petit peu. Forcément, ils m'ont tout massacré dans le camp. Mais voilà. Vous voyez, là j'ai juste joué sur un seul paramètre. Et la difficulté, on a pu l'avoir, est pas du tout la même. Donc voilà. C'était pour vous montrer un petit peu la mise à jour. Voir un peu les changements. Sachant que du coup, ça a fait un jeu beaucoup plus mixte, on va dire. Dans le sens où, eh ben, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez. Sur est-ce que vous préférez aller explorer sans avoir à vous soucier de nourrir vos dragors. Ou au contraire, est-ce que vous aimez extrêmement vous occuper d'oeufs. Et par contre, les monstres vous ennuient énormément. Il y a tout un réglage, tout un système qui va vous permettre de vraiment choisir ce qui vous plaît dans le jeu. Et comment vous voulez y jouer. Je trouve ça plutôt cool et je trouve que ça rajoute vraiment pas mal de rejouabilité. C'était le petit bémol qu'on disait au jeu. Effectivement, au bout d'un certain temps, les îles sont les mêmes. Même si elles sont placées différemment, l'histoire ne change pas. Mais par contre, là, effectivement, rajouter de la rejouabilité sous la forme de plus de monstres, ou moins de monstres. Des monstres plus durs, ou moins durs. Sur avoir besoin plus de gestion au niveau du camp, des dragors. C'est de la rejouabilité en plus. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et que vous avez pu apprécier Chobiti qui meurt 36 fois. Parce que le raid est un petit peu trop dur et que ça ne s'est pas du tout préparé, bien évidemment. En tout cas, moi le jeu me plaît toujours autant. Et j'espère que ça vous plaît également. Je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada